Salut à tous et merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur gospelcross.net Voici les grandes lignes Il tire sa révérence à l'âge de 91 ans Le frère Willard Collins, ex-pasteur de Branham Tabernacle, est rentré à la maison depuis le vendredi 20 octobre dernier Ses funérailles ont eu lieu ce mardi 24 octobre au Branham Tabernacle à Jeffersonville Nous les ferons tout de suite Des brochures de William Branham retrouvées intactes au milieu des décombres d'une maison réduite en cendres par un incendie L'histoire se passe en Colombie Images et commentaires dans quelques instants Le révérend Barutika Songo vient de recevoir le diplôme de mérite du Grand Chevalier de la Paix Un prix qui lui a été décerné par le Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix Paris-Génèvre La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel même ligne de Kinshasa Voilà quelques points essentiels à retenir pour cette édition du mois d'octobre sur gospelcross Bienvenue à tous Bonsoir Il était considéré comme l'un des témoins vivants de ces messages Pour avoir vécu avec les prophètes de l'âge, le frère Willard Collins vient de nous quitter à l'âge de 91 ans Ces obsèques ont eu lieu mardi 24 octobre au Branham Tabernacle dans cette église même où il a été pasteur durant 46 ans avant de démissionner de ses postes en 2015 Récit des événements tout de suite avec notre confrère Billy Kungo Omeunga Beaucoup de monde pour rendre les derniers hommages à celui que le prophète de l'âge appelait, je cite, un trophée de la grâce des dieux Le frère George Willard Collins est rentré à la maison depuis le vendredi 20 octobre dernier à Floyd Memorial Hospital où il était admis depuis quelques jours Le service funéraire a été organisé avant son enterrement sur place au Branham Tabernacle Un service présidé par le frère Billy Paul Et comme on peut le voir sur ces images Le cercle de l'illustre disparu a été exposé devant l'église juste à côté de la chair Dans le tabernacle, cet endroit même où il a servi les seigneurs durant presque toute sa vie On a noté la présence de plusieurs croyants qui se sont déplacés en masse Pour se recueillir devant son cercle Larmes et émotions étaient bien palpables Son animation a eu lieu dans ce vieux cimetière de Jeffersonville appelé Eastern Cemetery Où sont enterrés, d'ailleurs beaucoup descendent de Branham Tabernacle Et là on retrouve également la tombe du prophète Branham Qui est située juste à quelque part de l'endroit où l'on va déposer dans quelques minutes le corps de Frère Collins Et non loin de là, c'est la tombe de son épouse Naomi Collins et son fils Billy Collins Qui l'ont déjà précédé dans la gloire Des réactions sont très nombreuses après la disparition de celui qu'on considérait comme l'un des derniers témoins de l'histoire du message C'est-à-dire ces gens qui ont eu le privilège de vivre avec les prophètes messagers de ces derniers âges Après le départ de Frère Pierre-Écouine décédé le 20 août 2015 Aujourd'hui, les membres du message pleurent un autre vétéran Willard Collins qui fut un ami et un proche collaborateur de William Branham Il a travaillé aux côtés de Frénéville comme son assistant jusqu'en 1969 Où il est devenu pasteur tutelaire de Branham Tabernacle Et c'est seulement en 2015 qu'il a démissionné de ses fonctions après 46 ans de pastorat Les croixants du message du monde entier lui rendent hommage Et au chapitre des réactions, on retrouve plusieurs commentaires qui ont été laissés par les frères et sœurs Comme celui-ci qui dit, Dieu a utilisé cet homme pour bénir les âmes Qui est un homme reposant en paix jusqu'à ses concerne contre-pieds de Jésus Peut-on lire sur les net Et une autre réaction qui dit, Frère Willard fut un homme des dieux très spécial Il a servi les prophètes et le peuple des dieux avec tout son cœur Il va tristement nous manquer, comment est notre internaute Franchement, les réactions sont innombrables et elles continuent de pleuvoir Plusieurs pasteurs en Afrique ont également rendu hommage à ces vaillants combattants de la foi Et la plupart des sites internet du message commentent les qualités tout à fait indéniables des listres disparus Voilà Jonathan, tout ce qu'on peut dire concernant les déroulements de ces funérailles Qui se sont passés dans la plus grande sobriété devant plus d'une centaine de croyants qui sont venus de toutes parts Merci Billy pour toutes ces précisions La maison d'un passeur de bande en Colombie a été sérieusement ravagée par un incendie qui a tout calciné sur son parcours Mais à la grande surprise, ces brochures ont été épargnées miraculeusement Il les a retrouvées toutes intactes dans les décombres Suivez ce reportage Il s'appelle Juliane André Delgado Il est l'un des fervents passeurs de bande qui a fait écouter la voix du prophète de l'âge Presque dans toute la Colombie A travers son initiative d'organiser les réunions des coups de bande en plein air Beaucoup d'âmes ont été amenées à Christ et plusieurs d'autres personnes ont été guéries et délivrés de leur maladie Et lors d'un voyage missionnaire près de la frontière avec l'équateur Où il a été invité à porter le message à l'armée Colombienne Le frère Juliane a appris avec amertume Que sa maison s'est répartie en fumée Dans un incendie qui a tout rafagé La maison est complètement détruite Et tout calciné Mais curieusement A sa grande surprise Un miracle inédit s'est produit sur place Le frère Juliane découvre au milieu des décombres Toutes ses brochures Bibles et cartes mémoires Encore toutes intactes Sans dommage Ayant plongé sa main au milieu des centres Pour le retirer Il tombe sur la brochure intitulée Si Dieu est pour nous Alors où sont ses miracles Et il a vite compris Que c'est la main des dieux Et que tout concourt Toujours au bien de ceux qui aiment Dieu Et aujourd'hui Le frère Juliane Delgado Vient de lancer un groupe qui fonctionne sur internet Avec comme seul objectif Rassembler les enfants des dieux En fin d'écouter La voix du prophète De ses derniers âges Le cercle universel des ambassadeurs de la paix Paris-Genève A décerné au révérend pasteur Barutika Songoleona Le puits du grand chevalier de la paix C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'hôtel Memling de Kinshasa Plus de détails dans ce reportage rendu par Rebecca Songola Omey Dimanche 1 octobre 2017 Nous sommes à l'hôtel Memling de Kinshasa Le cercle universel des ambassadeurs de la paix Franco-Suisse Par l'entremise de la Convoction Cœur du Monde et de la Fondation pour l'Afrique Procède à la reconnaissance des actions des hommes et femmes venus de différents horizons Qui ont œuvré chacun pour la paix Au-delà de leur domaine d'activité immédiate Parmi les candidats figurés Le révérend Léonard Barutika Songole Pasteur de Barut-Tabernac Dont les organisateurs ont reconnu en lui sa bravoure au service de la paix Au nom de tous les ambassadeurs universels de la paix Nous décernons ce grand diplôme de mérite A son excellence d'abord par outil 16 On retiendra particulièrement du pasteur Barutika Songo 70 ans d'âge Le fait d'avoir consacré une grande partie de sa vie au service de ses concitoyens En apportant le message de paix à travers le pays et les mondes Dans l'objectif de soulager le cœur meurtri Pour ce faire, il a reçu le prix du grand chevalet de la paix Au cours d'une cérémonie consacrée à la remise des diplômes au lauréat Organisé dans la salle Bukavu de l'hôtel Memling En présence de plusieurs invités Prenant la parole pour sa part Le pasteur Barutika Songo s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance Et il a tenu à remercier les organisateurs pour ce choix Merci beaucoup, je ne mérite pas cela Et je pense que je suis honoré Et Dieu bénisse Amen 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 Il s'est dit rappelé que cette rencontre a marqué la 17ème édition de la remise des prix Au lauréat du Cercle Université des Ambassadeurs de la Paix Cette organisation internationale dont le siège social est située à Genève L'église Liste Tabernacle de Kassoumbalès Douane Conduite par le pasteur Neville Atou Organise une série de réunions à l'occasion de son 10ème anniversaire d'existence Une cérémonie qui sera également marquée par la pose de la pierre angulaire Pour la construction du Temple Les assises se déroulent du 10 au 11 novembre 2017 sous les thèmes Les ouvriers de la 11ème heure L'orateur principal sera le pasteur Simon Pierre Rifoco du Ciel La dépêche est signée Rémi Kandolo, notre correspondant de Bumbaché Une équipe de la Voix de Dieu s'est rendue dans l'île de Mindanao aux Philippines Pour distribuer les matériels du message, à savoir cartes, mémoires et brochures La délégation a été conduite par le directeur de la Voix de Dieu de la ville de Manila Toujours aux Philippines On fait le point dans ce reportage commenté par Béni Lumumba Nous sommes en République des Philippines, un pays situé au sud-est d'Asie Il est constitué d'un archipel de 7 641 îles avec 103 millions d'habitants C'est dans ce pays, situé en plein océan Pacifique Qu'une forte délégation de la Voix de Dieu a décidé de se rendre Pour distribuer quelques matériels à l'Épouse de Christ basée dans cette partie du monde Avec à sa tête le frère Jeremiah Villagracia L'équipe est allée précisément à Mindanao Le nom de la deuxième plus grande île des Philippines Où 70% de la population est chrétienne et 20% musulmane Ici, plusieurs centaines de brochures et matériels du message Ont déjà été distribués Alors que beaucoup d'autres continuent à arriver au bureau central de la Voix de Dieu des Philippines Des matériels qui sont toujours donnés gratuitement aux croyants Et aux églises du message établies dans la contrée Dont le nombre n'a cessé d'augmenter durant ces dernières années Cela grâce aux efforts fournis par grands membres des Philippines Ordonnés de Dieu qui œuvrent dans les différentes régions du pays Afin de répandre la parole de ce jour Qui est le message du temps de la fin La délégation de VGR s'est dite encouragée par les progrès constatés sur place Principalement l'impact qu'ont les cartes micro SD sur les croyants Des cartes mémoires qui leur donnent le privilège d'écouter la voix du prophète à tout instant Cela s'est avéré être une grande bénédiction spirituelle Non seulement pour les fidèles mais aussi pour les pasteurs et ministres de Dieu Dont la plupart préfèrent désormais partager leur chair avec frère Branham Même lors des réunions régulières du dimanche Nous parlons à présent de la musique avec la soeur Ana Mapepeta Qui vient de sortir les clips de son nouvel album qu'elle a réalisé en Afrique du Sud Découvrez plus de précision dans ses reportages de Beni Lumumba La soeur Ana Mapepeta s'est produite à Johannesburg en Afrique du Sud Au côté de soeur Sum Cube à Victory Theater l'année dernière Cette production a par la suite permis leur entrée en studio Et la réalisation des clips vidéo sortis ce mois d'octobre Sœur Ana a son actif 5 albums disponibles Et le dernier comporte un chant chanté en langue zoulou qui parle du calvaire Où Jésus a tout payé Un autre merveilleux chant, Jobo, qui parle de l'histoire de Job Et dit que le diable a tout essayé contre nous Mais Jésus a déjà prié pour nous A présent nous vous conviens de suivre notre tour de web dans un commentaire d'Anna Kisala Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce tour de web qui nous amène premièrement sur le site de www.brannam.org Qui publie à sa une le témoignage d'une sœur guérie de la tumeur au dessus de l'œil droit Cela s'est produit juste après avoir écouté la bande du prophète William Marion Branham intitulée Pourquoi ? Je suis tellement reconnaissante à Dieu De ce qu'il nous parle toujours directement par sa parole Et par les bandes qui ont été enregistrées il y a 50 ans Révèle le site El Bethesda Tabernacle.org Pour sa part, nous apprend que le journaliste de Gospel Cross, Billy Omenga et la sœur Rebecca Moupoila Se sont unis par le lien de mariage chrétien ce matin par le révérend Louis Panzou, pasteur d'El Bethesda Journée d'émotion, de joie, ce dimanche 24 septembre 2017 Pour le couple Omenga Un jour tant attendu Un jour pas comme les autres Une vie se termine La vie de célibat Et une autre commence La vie des mariés Solène le site Comme promis, le révérend Louis Panzou a développé le thème La véritable position d'une femme dans le mariage Le confrère indique que la cérémonie a été rehaussée de la présence d'un autre de marque A la personne de Richard Cabella, manager de Gospel Cross Qui est venu de l'Europe, précisément de l'Angleterre Le site Heastle Tabernacle nous informe quant à lui que l'église appelée Lamb and Dove Tabernacle, située au Zimbabwe, a posé sa pierre angulaire pour la construction d'un nouveau temple Dieu a fait des merveilleuses choses pour l'épouse à Kadoma C'était la pose de la pierre angulaire pour Lamb and Dove Tabernacle Et nous félicitons le pasteur Daniel Mabungu et tous les saints pour ce magnifique projet Le confrère note que plusieurs frères de Zimbabwe, y compris le pasteur Blessing Sheza, ont pris part à cette cérémonie Et nous allons clôturer par www.gospelcross.net Qui signale que le chanteur Moze Mwambambi sera en concert ce 30 décembre 2017 Au quartier Goodwood, dans la ville de Cape Town Et précise également qu'il se peut que Tabernacle, titre de son nouvel album, soit disponible bien avant fin décembre Voilà ce qui termine ce tour de web Merci pour votre attention, au revoir et que Dieu vous bénisse richement C'est par ici que nous terminons ce journal, quelques rappels de titres avant de nous séparer Le frère Willard Collings, ex-pasteur de Branham Tabernacle, a été inhumé ce mardi 24 octobre 2017 A Eastern Cemetery de Jeffersonville, en Indiana, aux Etats-Unis d'Amérique Vous avez suivi tous les détails dans ce journal Les brochures du message retrouvaient intactes dans les décombres d'une maison partie en fumée Où tout a été calciné, réduit en cendres, sauf les brochures L'histoire se passe en Colombie Vous avez suivi notre reportage à ce sujet Le pasteur Barouti Kassongo a reçu le diplôme de mérite du Grand Chevalier de la Paix Un prix qui lui a été décerné par le Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix Paris-Génèvre La cérémonie a eu lieu à l'Hôtel Méblique de Kinshasa Merci de nous avoir suivi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !